Franchement, on n'a même pas de cutter pour voir le carton. Le transparent commence à avoir des problèmes. Je pense qu'il faut demander l'avis à un expert. Merci Patrick de nous accueillir chez toi. Je vais vous emmener découvrir quelque chose. Vous allez, je pense, être très surpris et très heureux. Je connais cette voie. Je vous invite, entrez chez moi. Ça en fait des gros cartons. On va faire des coquilles Nini, là. Elle va faire des coquilles Nini. Il pèse son poids. Ok, on en charge. Ok, let's go. Le transparent commence à avoir des problèmes. Il perd des vis. La puissance de Goku, ça fait perdre des vis d'un transparent. Il est lourd. Franchement, celui-là. Il est lourd. Il est lourd. On a même pas de cutter pour voir le carton. On a Roulou Coopter. On a pas de cutter pour le carton, mais on a quelque chose. Venez voir. Fais voir ton doigt. Eh ben voilà. On a trouvé le cutter. C'est parfait. On a le cutter. C'est parfait. On a réussi à trouver quelque chose pour ouvrir le carton. On est parti. On va suivre directement Nini. Elle n'a pas voulu utiliser les ongles manucurés. Donc, du coup, elle a trouvé une solution. Venez voir. On commence à apercevoir le pied de Goku avec l'effet de poussière. Juste ici, franchement, on voit que ça a l'air très qualitatif. Même ici, la texture, les égratignures, etc. La texture de la jambe, ça a l'air vraiment, vraiment pas mal. J'ai hâte de voir le produit assembler au final. On prend les paris, Sotiane. Est-ce que c'est la base ou pas pour toi ? Est-ce que c'est la base ? Euh, non. Bon, c'est pas la base. J'ai eu tort. Mais c'est pas grave. On pardonne. C'est bel et bien le buste. Ok, on découvre ça après. Voilà. C'est la base Arc Namek. C'est la base, tout simplement. On a la boucle de la ceinture. Non, ça se fait pas. Je vais enlever ma hausse parce que là, il commence à faire chaud quand même. Oh, c'est beau. Ouais, c'est vraiment, vraiment propre. Oh. Donc, bien évidemment, ici, Le light-up. Voilà, light-up, voilà. Belle lumière, projecteur. On peut vraiment mettre ce qu'on veut. Franchement, vraiment, vraiment sympa. Vraiment sympa. Voilà, les pieds qui s'emboîtent dedans. On le place en plein milieu ici. Tournez-le. Donc, on va parler un petit peu de cette base. Franchement, incroyable, moi, de ce que je vois au niveau de la texture. Ça a l'air très qualitatif. Je sais pas pour toi. Ouais, c'est très beau. Franchement, très, très beau. Très, très beau. C'est du très, très beau travail. T'as vu derrière, là, on voit que c'est la numéro 1. Donc, là, voilà, c'est la numéro 1 sur 66 exemplaires. 130 kilos. Patrick, il va falloir monter dessus. Là, c'est vraiment un truc de fou parce que les empreintes de Goku sont les mêmes que Patrick. Eh ben alors ? Quand on vous dit comme quoi ? Alors, voilà, voilà. Là, on est d'accord, là. Un petit caméamia. Un petit caméamia. C'est incroyable, incroyable. Les fissures, tout ça, le travail qui est apporté à la texture, le micro-détail, c'est super pointilleux. On a la base où on peut poser tout simplement le buste au lieu de poser le Goku grandeur nature sur ses jambes. On y va. Doucement. Moi, c'est bien. Sentez-moi. Ok. Super. Ouh ! Il est costaud, Goku ? Ça pèse son poids. Ça pèse son poids. Voilà. Franchement, les jambes, elles sont lourdes. Donc là, on a des vêtements hyper texturés. Et même, moi, ce que je souligne, c'est les égratignures. On n'a pas la même dimension, le même diamètre d'égratignures. On sent que, du coup, ils ont travaillé, tout simplement. C'est pas on a fait du copier-coller, juste que dans la pliure, les ombrages, également sur la cuisse. Regardez, on voit de la texture de peau. Ça fait comme de la texture de peau. C'est pas tout lisse. On sent bien que là, c'est de la peau. Je sais pas, de ton côté, toi aussi, Nini ? Oui, pareil. Les mani, toi, ils ont fait des ombrages pour donner énormément cette impression du muscle. L'effet boue, poussière également. Pliure, ici. On se rend compte qu'au niveau de la botte bleue, ce n'est pas la même texture, contrairement aux liserées rouges, également. Pareil au niveau des cordes qui tiennent les bottes sur la planète Namelle, il y avait le vent, etc. Et là, on voit comme quoi, on a l'impression que la statue, au niveau de ses jambes, c'est dynamique. Pas mal de gratinants partout, des petites coulées de sang. L'effet de relief, c'est magnifique. La ceinture de Goku, incroyable. Il part sur le côté, dans le vent. Dans le vent, voilà, toujours cet effet de dynamisme. Le vent est en train de souffler, c'est ça que l'est intéressant. On regresse. Là, tu te rends compte de l'ampleur des muscles de Goku après Riel ? Il y en a autant que moi. Là, il est vraiment balèze. On voit la musculature du Supercelladune. Là, clairement, avec la petite déchirure, avec les gratinures. J'aime beaucoup les poignées qui sont bien travaillées, avec des belles plisures, des belles ombres. Super. Même ici, on peut regarder au niveau des rides de la main. Bien ferme, bien serré. Le poing, il est bien énervé. Ici, également, on retrouve le triceps, vraiment bien volumineux. Les épaules également, chaque ombrage, vraiment superbe. Les ombrages qui se sont apportés, c'est des petites déchirures, écorchures au niveau du vêtement. Les belles plisures sous le pecle, mais également ici, on voit que les pectoraux sont vraiment bien bombés. La tête ? La tête, c'est parti pour la tête. Oh, il est trop beau ! Oh, il est trop beau ! Donc là, il est normal, on va dire, avec ses cheveux noirs, forme de base, voilà. Petite coulée de sang au niveau de la bouche. Et puis, au niveau des yeux, de mon côté aussi, ouais, ouais, franchement, et le front. C'est cool au niveau du front, en fait. Et les cheveux sont beaux, hein. Ouais, les cheveux, les mèches de cheveux, vraiment bien respectées. Jusqu'à la toute petite mèche, là, sans manger trop vers les yeux. Parce que des fois, on peut avoir des mèches un peu trop longues qui mangent les yeux. Là, franchement, je trouve ça vraiment masterclass au niveau des proportions. Voilà ! Ce regard ! Tu m'étonnes que Freezer, il a flippé. Ah, par contre, tu vois, moi, je vois un petit défaut. Toute sa peau, elle est texturée. Et là, elle a un poil trop lisse. Et là, c'est un poil trop lisse par exemple, là, c'est un peu cool. On a une texture vraiment qui fait peau, tandis que là, c'est beaucoup plus lisse. C'est vrai, quand on est loin, on ne le voit pas. Bien sûr. C'est remis du chipotage, c'est juste pour dire quelque chose. Bien sûr. Mais bon, il fallait souligner. C'est vrai qu'on n'a pas ce petit relief qu'on retrouve sur les yeux de partie du corps. On a oublié un petit détail. Les mèches au-dessus de la tête de Goku. On ne se rendait pas compte, parce que vu qu'il est haut, 2,20 mètres, à peu près. Voilà. Ah, quand même. Voilà, c'est vrai. Ça a habillé quand même un peu. Ça a habillé, c'est vrai. Effectivement, c'est vrai que ça fait des détails supplémentaires. Ouais. Et ça avait quand même quelque chose en plus, ça. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Ça ne fait rien de rien. Reste là. Ne bouge pas, toi, comme ça. Ok, non. Qu'est-ce qu'il faut ? Alors, on va être déshabillé, mais ça va bien se passer. Ouais, d'accord. Ça va bien se passer. Un, deux, trois. Ouvre les yeux. Ah oui, c'est extraordinaire. Magnifique. Wow. Ah, c'est magnifique. Ça fait quoi, du coup, Patrick, de se voir dans un miroir ? Oh, enfin, de me voir dans un miroir ? Non, je ne me vois pas dans un miroir, mais c'est de voir cette aventure de se dessin d'y Mais tout ce qui en sort, ce n'est plus du jouet, ce n'est plus une figurine. Enfin, si, c'est une figurine. C'est de la collection, quoi. Mais c'est de la collection, c'est de l'art, c'est juste étonnant. C'est ce que je dis, c'est un miroir. C'est vrai qu'on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Alors, on a monté déjà le buste derrière. Vous pouvez voir qu'il est vraiment magnifique. On voit son torse, on voit tous les muscles qui apparaissent. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, Christiane ? Tu préfères lequel ? Moi, je pense qu'il faut demander l'avis à un expert. Patrick Sborn. Je pense. Voilà. Moi, personnellement, les deux sont magnifiques. C'est très bien fait. C'est vraiment très, très beau. Mais personnellement, j'aime celui-ci. Habillé, ce bleu là, qui est magnifique. Cette matière, la texture, c'est super. C'est assez bluffant. C'est juste assez incroyable. Il est balèze, un peu père. Il est balèze. Je pense que j'ai fait que la voix, disons. J'avais eu le doublé torse nu. Là, ce n'était pas bien parti pour moi. Il n'y a pas de grande différence. Non. Je pense qu'on est d'accord. C'est presque pareil. Voilà, c'est pareil. Ce qui est dingue, c'est qu'ils aient pensé à faire les versions. C'est-à-dire qu'on peut mettre les deux bustes, peuvent aller. C'est même incroyable qu'on se dise, si on va faire des trucs comme ça, ça va se vendre. Parce qu'au prix que ça coûte, ça se vend. C'est là où tu t'aperçois qu'il y a vraiment un phénomène dans le monde entier sur ce dessin animé. Regarde, c'est Sam Goku. Le chien de Goku en exclusivité. On ne fait pas pipi dessus. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va changer ce buste. On va le mettre sur les jambes. D'accord. Et comme ça, on va voir ce que ça donne. On va parler de ce buste, Sofiane, avant de faire la transition. Qu'est-ce que tu en penses ? Dis-moi. Franchement, je kiffe de fou. Mais pourquoi je kiffe ? Parce que là, c'est bien respecté. C'est fidèle à la saga Namek. Vous savez, des fois, je suis très pointilleux. Moi, je trouve que les cheveux sont trop travaillés, trop en pic, trop hérissés. Tandis que dans la saga Namek, on avait des grosses mèches. Et le vent permettait aux cheveux de se balancer. Souvenez-vous contre friseur. Et là, ça, c'est bien respecté. Je kiffe de fou. Voilà, toute cette chevelure qui part au vent. Le regard du Supercellen, Masterclass, les coulures de sang et tout. Non, il est somptueux. Là, on a encore plus de coulures de sang au niveau de son corps. Les mèches de cheveux qui finissent par ce petit blanc. Moi, j'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup. Il y en a qui n'aiment pas trop. Bien sûr, mais moi, j'aime bien. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on n'oublie pas, il y a le socle avec des espèces de petits projecteurs qui permettent d'avoir une luminosité. Et du coup, cette luminosité va refléter sur la statue et ça va permettre d'avoir un joli contraste au niveau des cheveux. Et c'est ça qui fait la différence. On a cette plaque aussi. On a numéro 1 sur 66 exemplaires. Une très jolie plaque avec un petit certificat. MRC, comme d'habitude, toujours du bon travail. Alors, je ne vais pas dire incroyable. Ça reste quand même une base assez classique. Là, qu'est-ce qu'il est beau ? C'est juste incroyable. Elle est de tous les détails. Elle a vraiment, comme tu disais, le vent. On le sent, tout est étudié. Le vent vient de là-bas. Les cheveux et la ceinture vont dans le même sens. Non, c'est... Voilà. C'est juste superbe. C'est un travail magnifique. Même l'assemblage des pièces qui ne se voit absolument pas. C'est une excellente pièce en taille réelle. MRC qui ont fait un travail fabuleux. Que ce soit du socle, au pantalon, au buste, les cheveux, le regard, l'expression de visage, les égratignures, le sang. Franchement, au moindre détail près. Et également avec la continuité du vent. Ça suit bien le mouvement. Comme c'était en fait dans le manga et dans l'anime. C'est fidèle à l'oeuvre, tout simplement. Et puis dites-nous en commentaire ce que vous préférez. Si vous préférez la tête en super saiyan, le corps en super saiyan avec cette musculature développée. Ou si vous préférez la version basique, cheveux noirs et son vêtement bleu, comme Patrick le préfère. Ou tout simplement, vous nous dites dans l'espace commentaire, vous préférez la forme de base, la forme SCJ ? Ou la forme Patrick Borg ? Vous, vous avez le droit aussi. Vous avez entièrement le droit. La forme Patrick Borg, ça s'appelle de la déviance. Il faut consulter un psy. La forme déviance, c'est après l'Ukrain-Saint. La forme déviance. Déviance ! Et on peut remercier Fred Holbeitz. Et vous pouvez retrouver ses magasins à République, Paris. N'hésitez pas, tout sera dans la description. C'est un des plus beaux magasins, moi je pense, de France d'ailleurs. De par sa surface et le choix de tout ce qu'on peut y découvrir. Si vous êtes fan, si vous aimez l'univers manga, vous pouvez trouver votre bonheur là-bas. Merci également à Patrick Borg de nous avoir accueilli chez lui, là, ce week-end. Je suis très étonné, si on m'avait dit un jour, c'est-à-dire il y a 35 ans, que je me poserais avec Son Goku. C'est un style réel chez moi, enfin à l'époque, je ne pensais même pas habiter ici, dans cet endroit. Que du bonheur. Merci de me faire partager ce moment avec vous tous. Et je suis ravi de le partager avec vous tous, les fans, qui avaient fait quand même le succès et la réussite de DBZ en France. C'est grâce à vous. Merci à vous. Merci. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501